La fin du monde consiste-t-elle dans le retour glorieux du Christ ? Eh bien, il y a plusieurs opinions. Certains disent, mais non, la fin du monde ce sont des catastrophes, c'est manifeste si on lit l'Apocalypse de saint Jean. Et d'ailleurs, même quand ce sens est appliqué à notre vie à nous, la fin du monde est une catastrophe. Notre corps et notre âme sont séparés, notre corps retourne au tombeau et tous les biens que nous avons accumulés sur terre, on ne peut plus les saisir, on ne peut plus s'en servir. Donc, véritablement, on pourrait dire que la fin du monde, c'est plutôt un arrachage, donc un mystère de terreur. En réalité, c'est uniquement pour les habitants de la terre que, comme ils prennent cela sous ce rapport-là, eh bien, c'est un événement effrayant. De même qu'on a peur de la mort, on a peur de perdre ce qu'on a accumulé en cette vie. De même, la dernière génération qui vivra sur terre et qui aura été influencée par le dernier antéchrist, aura établi une sorte de paradis terrestre et donc, ce sera certainement un arrachement pour ceux qui habiteront cette terre. l'évêque. Mais il y a une autre façon de regarder les choses. Je me rappelle, il y a quelques années, je faisais un cours à des élèves sur la mort. Et l'évêque était venu me trouver en me disant « Sur la mort, mais c'est négatif. » Et je lui avais dit « Mais non, c'est la vie après la mort, ce n'est pas sur la mort elle-même. On n'étudie pas la décomposition des cadavres, on étudie le retour du Christ dans sa gloire. » Et il n'avait pas compris. Et bien, l'autre façon de regarder les choses, c'est évidemment par le côté positif. Mais seuls ceux qui ont l'espérance théologale, ça veut dire qu'ils ne se contentent pas d'espoir, construire le meilleur monde ici-bas, mais qui attendent le monde nouveau. Seuls ceux-là regardent les choses par ce point de vue-là. Et alors ça change tout. Le retour du Christ dans la gloire est objet d'espérance, de joie. Ça donne sens à la vie. La vie, c'est la clé de voûte de toute notre histoire individuelle et de l'histoire du monde entier. Très concrètement, on peut le voir, par exemple dans les hôpitaux de personnes âgées, les personnes qui n'avaient que leur habitat sur terre sont là, assis sur leur fauteuil, tristes, attendant rien et mourant très vignes d'ailleurs. Et puis il y a des personnes qui ont gardé la foi et qui se demandent, en regardant parfois leurs montres, « Mais on m'a oublié là-haut, quand est-ce qu'il va venir me chercher mon mari ? » Parce que ce sont souvent des femmes qui restent. Et quand est-ce que le Christ revient et elles disent leur chapelet, et bien c'est de cette façon-là qu'on doit distinguer les choses. Il y a certes la catastrophe, la mort individuelle et la fin du monde, mais il y a surtout la gloire, l'apparition en pleine lumière de ce qui va donner sens à tout, le retour du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. ma stéril Sous-titrage FR ?